Bonjour et bienvenue sur le journal de jeuxvideo.com Une émission qui était précédemment sur la JVTV, actuellement sur le stream Demain sur le live, que sais-je, on ne sait pas du tout En tout cas, aujourd'hui avec une régie qui est très très en forme On vous a préparé un bon petit journal Alvin est de retour évidemment pour toutes les news gaming Et encore une fois, on ne comprend pas pourquoi il y en a encore plein En cette veille de fête On aura ensuite deux chroniques Puisque Jika sera là pour la chronique hardware de la semaine Il nous parlera d'AMD qui est en train de foutre un sacré bordel dans le monde des CPU En venant concurrencer Intel, c'était parié depuis longtemps Est-ce que c'est la même chose du côté des GPU ? Rien n'est moins sûr, on en parlera donc avec Jika Puis ce sera Nanix qui sera de retour Nanix qui est très en forme dans le journal en ce moment Et qui viendra vous parler de cet embouteillage absolument dantesque Qui est en train de se profiler Ça commencera fin janvier, ça se terminera fin avril Et nous avons sélectionné pas moins de 20 jeux Qui ont l'air incontournables parmi la soixantaine de jeux qui va sortir Comment s'en sortir ? Quel choix faut-il faire ? Nanix vous donnera tous les conseils Et puis enfin, on terminera évidemment avec les GG Awards On vous rappelle que les votes se terminent bientôt et qu'on vous donnera les vainqueurs dès demain On découvrira trois catégories tous ensemble Voilà pour le programme Je passe la main à mon cher Lin qui est de retour dans le journal Ça va bien ? Ça va très bien, on s'est reposé hier Bonjour à tous et bravo à l'Ox d'avoir assuré les news Hier mais aujourd'hui dans les news, on a encore beaucoup d'actu On va faire un petit point cloud Pour commencer avec Facebook qui rachète un nouvel acteur du cloud Ça commence à bien s'organiser justement pour l'année prochaine, pour l'année 2020 On va aussi parler de football Ou plutôt d'e-football et de Chine Avec une polémique venue d'Arsenal Qui a débarqué jusque dans nos jeux vidéo On va également parler de très bons résultats pour Call of Duty Et pour les Game Awards qui ont très bien marché Et puis on vous l'a dit, c'est bientôt Noël Je crois que vous avez remarqué Et il commence à y avoir des événements Et surtout, des petits bons plans à ne pas louper Il est 13h03 sur le stream C'est le journal de jeuxvideo.com Et voici les news On commence ces news avec nos amis les GAFA Qui s'attaquent au cloud gaming On connaissait Stadia, on va parler de Stadia dans quelques instants Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, on ne sait toujours pas Et aussi Facebook plus étonnant Effectivement, Facebook vient de racheter un acteur dans le cloud gaming A la veille de Noël Ils viennent de racheter Play Giga Spécialisé dans le cloud gaming sur mobile Ils sont notamment actifs en Italie En Argentine, au Chili et en Espagne Un rachat pour 70 millions d'euros C'est une plateforme Play Giga Qui est spécialisée dans la diffusion de jeux AAA Sur support portable via le cloud Ils travaillent déjà avec une soixantaine d'éditeurs partenaires Dont des grands noms comme Warner, Capcom, Square Enix Et du coup, c'est un moyen de diffuser A des publics qui n'ont pas accès aux consoles ou au PC Des jeux consoles AAA Et d'essayer surtout de leur vendre ou des jeux ou des abonnements Facebook a racheté cet opérateur Donc 70 millions C'est leur deuxième rachat ce mois-ci Puisqu'on vous rappelle, ils avaient racheté un petit peu plus tôt Le studio qui s'occupe de Beat Saber Alors Facebook dans le cloud, là aussi Finalement, vu l'argent qu'ils ont, on comprend Qu'ils puissent tenter de mettre quelques centimes dessus Pour eux, 70 millions, c'est des centimes littéralement Exactement, c'est vraiment ce qu'il te reste pour aller à la machine à café Ah, on n'est pas encore dedans Allez, essayons voir Essayons voir En rachetant en tout cas un middleware Peut-être plutôt qu'une vraie plateforme grand public Mais en tout cas, on devrait avoir des nouvelles Et c'est vrai que Facebook, au moins Comme ils ont essayé de vous mettre des petites pubs de Oh, essayez la VR Il peut aussi assez facilement vous dire Oh, essayez le cloud Regardez, c'est directement prévu Vous ne créez pas votre compte Vous avez déjà votre compte Facebook C'est à voir en tout cas On va repartir sur les acteurs traditionnels du cloud Déjà traditionnels ? Stadia est accepté comme acteur traditionnel du cloud Et Stadia vient de recevoir une nouvelle mise à jour Qui le rend compatible avec tous les Chromecast Ultra On vous rappelle, c'est un des nombreux scandales du lancement Les Chromecast Ultra supportés par Stadia jusqu'ici C'était ceux vendus dans le pack de démarrage de Stadia Les autres Chromecast Ultra ne pouvaient pas recevoir Stadia pour l'instant Ça ne change absolument rien au problème qu'on vous avait évoqué hier A savoir que les trois dernières sorties de Stadia ont toutes des problèmes Elles sont plus chères que sur les autres supports On parle de Ghost Recon Breakpoint qui est à 70€ sur Stadia Et en promo à 25 sur le Uplay Store Ça fait quand même un peu mal Ou alors, ce sont des versions à la bourre La version de Borderlands 3 qui est sortie sur Stadia cette semaine Et plusieurs mois en retard sur la version PC et console C'est une build d'octobre Alors que nous sommes quand même en décembre Tout va bien du côté de Stadia toujours Mais vous pourrez y jouer sur tous les Chromecasts Quel bonheur ! On a décidé avec la régie avec Sam De faire une petite météo du cloud gaming quotidiennement Parce qu'on sait que tous les jours on aura des news en 2020 Donc voilà, sur les avis de tempête, les avis de soleil en tout cas Et on vous rappelle que c'est pas fini Puisqu'on sait maintenant que Amazon et Electronic Arts Vont rentrer dans la danse dans les prochains mois Donc ça va encore se compliquer On a hâte de faire une vraie météo On fera un petit plan avec une carte à ma place Si tu seras là, tu pourrais faire une petite météo du cloud gaming On trouve un petit fond vert et on vous fait ça Mais ça sent le 2020 cloud surtout là Est-ce qu'on ira seulement à Los Angeles l'année prochaine ? Est-ce qu'on va avoir besoin ? Tu sais, nous on est cloudés depuis le Val-Oper Et on est déjà en avance Chaque année, nous on est là Voilà, juste pour venir sur Facebook Évidemment, on rigole tous parce que Facebook C'est le réseau des mamans de moins de 50 ans Mais quand même Oculus FB.gg Alors ça marche pas très bien Mais ils continuent à push dessus Ils ont pendant quelques années On a cru que ça allait être la nouvelle marketplace Des jeux vidéo à l'époque de Zynga et tout ça Mais ils ont touché du bout du doigt Mine de rien Donc écoute, Facebook c'est pas si déconnant que ça Encore une fois, comme tu dis 70 millions Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de vous dire Qu'est-ce que c'est que 70 millions ? On suivra ça évidemment Dès l'année prochaine Puisque, je vous rappelle C'est l'avant-dernier journal Après, on prend des petits congés Voilà On enchaîne avec une actu beaucoup plus politique Alors vous vous rappelez Le grand feuilleton Alvin Que t'as suivi tous les jours Sur Blitzchung et Blizzard Et la manière dont un éditeur Doit gérer les différentes sensibilités Et susceptibilités des gouvernements et des états C'est reparti pour un tour Avec ce coup-ci Konami Effectivement, avec plutôt même L'exploitant chinois Qui est Nettis Le même d'ailleurs Qui était impliqué Dans la fameuse polémique Blitzchung-Blizzard Cette fois-ci, ça concerne Un joueur de foot d'Arsenal Mais zut, Ozil Si vous avez suivi évidemment L'actu sportive Vous êtes au courant de cette histoire Le joueur de foot de l'équipe d'Arsenal Et fondateur de l'équipe eSport M10 eSport A été retiré de la version chinoise De eFootball PES 2020 Mais pourquoi ? Si vous n'aviez pas suivi l'histoire On vous explique tout Le joueur musulman allemand A tweeté la semaine dernière Des propos de soutien Aux populations Ouïghours en Chine Qui, selon plusieurs ONG Sont l'objet de persécutions Il expliquait notamment De façon assez agacée Que les médias occidentaux S'intéressaient plus à la situation Que la communauté islamique Et les pays islamiques Et que ça ne lui plaisait pas beaucoup En réaction, la Chine Avaient déprogrammé la diffusion D'un match d'Arsenal Et le club s'était évidemment Très rapidement Sentit en difficulté Et avait expliqué Qu'il gardait une neutralité politique Absolue Et qu'il ne soutenait pas Les propos de leurs joueurs De nombreux interdits chinois Ont été évidemment choqués Par la sortie du joueur Ils ont notamment évoqué Le fait qu'il soutenait le terrorisme Qu'il avait diffusé Des fausses informations Le joueur avait notamment évoqué Des supposés mariages forcés De femmes ouïghours Avec des hommes chinois On n'est pas là pour parler de ça On n'y est pas sur place Et vous avez énormément de papiers A lire Aller sur courrier international Pour comprendre mieux la situation Et en tout cas Ils avaient aussi souligné Le fait que c'était un ami Du président turc Qui lui-même a des choses A se reprocher Et que c'est peut-être Pas si simple que ça D'aller donner des leçons Sur Twitter Toujours est-il que côté jeux vidéo Par contre On n'hésite pas une seconde Nétis l'éditeur de PES en Chine A immédiatement retirer Le joueur du jeu En raison de ses commentaires extrêmes Toujours une bonne ambiance Du coup Dès qu'on parle de politique Et qu'on parle Qu'on essaie d'être disponible en Chine Les microtransactions En tout cas Sont toujours plus importantes Que les potentielles questions De droits humains Et que la politique En tout cas D'abord les microtransactions D'abord votre licence d'édition en Chine Et après On verra On en parlera On ira dans d'autres médias Mais certainement pas Dans les jeux vidéo En tout cas Toutes ces décisions Font jurisprudence petit à petit Donc ça devient très compliqué Parce que Mesut Ozil N'est pas Beats Chung Donc c'est pas un joueur de PES Un joueur pro de PES Un joueur pro de football Dont PES Et l'un des jeux vidéo Produits dérivés Qui a sûrement des liens Avec Arsenal Son club etc Ça commence à devenir compliqué Si des coups à trois bandes Font que si tu tweets quelque chose Que se passe-t-il Le jour où Griezmann dit Je sais pas Joyeux Noël Et que dans certains pays Noël c'est chrétien Et donc ça pose problème Et que Ça va devenir très compliqué Tout ça en fait Ça risque de devenir Mais on voit en tout cas Que côté Chine La solution est vraiment trouvée C'est vraiment de Ah Je te connais pas T'existes pas Et c'est réglé En deux, trois, trois mouvements Là-bas On va pas passer Par une période Oui alors on va examiner On va réfléchir On va faire un petit conseil De l'opinion Non non Incident clos Pas d'incident Ça n'existe pas Et je pense Qu'il n'y aura pas vraiment de vague Par rapport à ce que Blitzchung a fait pour Blizzard Là-dessus Et que globalement Les gens s'en foutent un peu plus Peut-être De PES en Chine Et même de Konami En général dans le gaming Mais en tout cas Ça reste une décision Qui est de même nature C'est une sanction immédiate En tout cas là-dessus Et encore une fois Politique Entertainment Sport C'est très compliqué A gérer Il y a des digues Oh non 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 Jamais Allez revenons maintenant en France Avec un petit hashtag French Tech Puisque nous avons une start-up française Qui a Je vais t'essayer de dire ce qu'elle fait Mais dis donc C'est un sacré programme Quand même sur la VR C'est une start-up estonienne Mais l'Estonie a plus de lien Qu'on le pensait Avec la France Start-up estonienne Qui s'appelle Realified Et qui va sortir Une techno Pour convertir Tous les jeux En jeux VR Qui vient d'être lancée En bêta en France Ça s'appelle Rexer R-E-X-R Projet donc d'une start-up estonienne L'Estonie C'est une des républiques Les plus numérisées Au monde Et c'est d'ailleurs Pour ça qu'on en parle souvent Et qu'on regarde très souvent Ce qu'ils font En matière de technologie Rexer Ça fonctionne comme un intermédiaire Entre le jeu Tournant sur le PC C'est des joueurs Et leur smartphone Qui diffuse l'image En réalité virtuelle Via un simple casque VR Pour mobile Alors les modèles Dont ils parlent Je ne les connais pas On parle du Desktek V4 Du Omido Du Cambore 3D VR Voilà Selon les dires de Realified Rexer fonctionne aussi bien Avec Steam Que GOG Origin Ou l'Epic Game Store Youssef El Moumni Le fondateur de Realified Nous explique Nous avons créé Rexer avant tout Pour nous-mêmes En tant que joueurs L'immersion Ne faire qu'un Avec le personnage C'est un rêve Que nous avons tous En jouant à nos jeux Préférés Et si un jour On pouvait jouer Au jeu de l'année En réalité virtuelle C'est ce que nous avons Accompli Avec Rexer Alors attention On n'a pas encore testé La technologie C'est juste le communiqué de presse C'est une bêta Donc là aussi Ça excuse à peu près tout C'est une application payante L'abonnement est à 29 euros Par mois Dans le prix classique Mais 14 euros Seulement Pour le lancement Et les développeurs Insistent Ils ont déjà D'incroyables résultats Sur Apex Legends Ou Battlefield 5 Alors là aussi Encore une fois On n'a pas testé la techno On va certainement Mettre des gens De la rédaction Sur le dossier Mais voilà Si jamais ça marche vraiment Ce serait vraiment ouf Ce serait vraiment très réussi Parce que ça permettrait De jouer à beaucoup plus De jeux en VR Sans se poser Sans d'alléger La charge de travail Pour les développeurs Également Et là aussi Attention Quand on parle de VR Ce n'est pas la première fois Qu'on vous promet La nouveauté de la VR Très réussie J.K. nous avait fait Une chronique là-dessus Ça fait à peu près 20 ans Qu'on vous dit Que la VR Il n'y a pas de soucis C'est pour demain Et que ça va marcher Du feu de Dieu En tout cas Rexer dispo en bêta A 14 euros Oui voilà C'est moi qui avais malu Dispo en bêta en France C'est ça Je ne sais pas Qui veut claquer 14 euros Pour tester pour la science Parce que je ne sais pas pourquoi Je Parce que je n'ai reconnu aucun casque Pourtant Panta Il nous fait bouffer du casque VR A la rédaction tous les jours J'en ai reconnu aucun Avec plaisir Le Destek V4 Le Omido Ou le Cambore 3D VR Les fameux Ah le Cambore J'adore Le Cambore Je ne sais pas Parti en vacances au Cambore Exactement Bon écoutez On enverra Panta On enverra Panta là-dessus Dès qu'on parle de VR Il lève la tête Comme les chiens Dans Up Comme ça Il fait VR Il y va Donc il testera pour nous en tout cas On enchaîne avec On revient sur un truc plus traditionnel Ce bon vœu Call of Duty Qui annonce encore des résultats Très Call of Duty-esque Effectivement Le meilleur Call of Duty De sa génération Call of Duty Modern Warfare Cartonne Prenez-le sous tous les angles Possibles et imaginables C'est un carton Plus d'un milliard de dollars De revenus générés D'ores et déjà Et surtout Et ça Activision s'en félicite Le meilleur taux d'engagement Des Call of Duty De la génération PS4 Et Xbox One Il surpasse tous les autres Call of Duty sortis Cette génération Donc depuis 2013 Avec Call of Duty Ghost Que vous aviez oublié Comme à peu près tout le monde On l'a ghosté Que ce soit en nombre d'heures total Passées sur le jeu En temps de jeu moyen par joueur Ou en nombre de joueurs Quotidien Sur les 50 premiers jours C'est un carton Call of Duty Modern Warfare Fait mieux que tous les autres épisodes De la génération On apprend au passage Que la communauté a passé 500 millions d'heures en ligne Et 300 millions de parties jouées Depuis le lancement Il y a seulement quelques semaines Byron Bede Exécutif Vice-président Et General Manager De Call of Duty Chez Activision Est évidemment saucé C'est formidable De voir la réaction des fans Au travail acharné De nos équipes de développement Dirigées par Infinity Ward Les joueurs passent un bon moment Et il y a beaucoup plus à venir A mesure que nous continuons A proposer de nouveaux contenus Pour le jeu Qui on vous le rappelle Sont globalement gratuits Il n'y a qu'un Season Pass Mais il n'y a pas De pack de maps A acheter Et heureusement C'était quand même Une sale habitude De la génération Ça justement Ça c'est un truc Auquel on est en train D'en sortir Les lootbox Les Season Pass Les machins On est en train de sortir doucement Alors c'est des chiffres De Call of Duty Modern Warfare en tout cas J'aurais bien aimé Avoir plus de chiffres De mobile Qui à mon avis Est la révélation La vraie révélation de code Et aussi de savoir Quelle est la fréquentation Des joueurs Puisque ça fait à peu près Un ou deux ans Que pour nous Les gamers PC Qui aimons les FPS PC On commence à avoir Des codes vraiment corrects Et commence à avoir Du crossplay Selon les outils Les périphériques d'entrée J'aurais bien aimé Avoir si la communauté code PC S'est un peu ravivée En tout cas là-dessus Parce que c'était une naissance Qui était redonne Très console Ces dernières années En tout cas voilà Bonne nouvelle Peut-être Soyons fous Y aura-t-il un code L'année prochaine Surfant sur le succès De cette année Ce serait sacrément étonnant Un Call of Duty L'année prochaine Je sais que Bobby Kotick Aime prendre des risques Il aime prendre des risques On verra Avec le lancement d'une console Ça serait étonnant Call of Duty Manquer le lancement d'une console Ce serait quand même Ils vont faire des millions Allez on va parler maintenant D'un autre jeu Qui ne fera peut-être Pas autant de millions Que Code Mais qui a un nom Peut-être le meilleur nom De jeu de l'année Effectivement Ça s'appelle Conan Chop Chop Et il vient d'avoir Une date de sortie Ce sera le 25 février C'était une des annonces De l'E3 2019 Et ça devait sortir initialement En septembre Et finalement Le jeu avait été repoussé Mais il a l'air Toujours aussi sympathique C'est un Dungeon Crawler Coop à 4 C'est extrêmement esprit Zelda On sent qu'ils ont encore plus Que d'habitude Repris les codes de Zelda Vous avez vos petits personnages Qui sautillent partout Ça se passe dans l'univers de Conan C'est développé Par un petit studio australien Qui s'appelle Mighty Kingdom C'est leur premier jeu grand public Jusqu'ici ils étaient spécialisés Dans les jeux Jeunesse On va citer quelques noms Mais je pense que dans le chat Personne ne les aura Avez-vous joué évidemment A Lego Friends Earth Lake Rush Avez-vous joué A Disney Doc Max Tuffins Ou bien sûr A Kitty Keeper En vrai Ça a l'air vraiment chouette Alors on a un petit peu Rajouter la franchise Conan par-dessus Pour leur donner une raison d'exister On va pas se mentir C'est édité par Funcom Qui font aussi Conan Exiles Mais en tout cas ce petit jeu à 4 coop Avec des donjons aléatoires Des boss Plein de loot Et surtout de la coop Et bien ça peut peut-être Un peu vous changer d'Isaac Et c'est vrai que Isaac C'est super Ça fait 10 ans qu'on y joue Mais ça n'a jamais été coop Et c'est pour ça que tout Bon substitut Peut plutôt bien tomber Et la DS très sympathique Ça fait penser à un webcomique connu Je sais pas C'est Sianid and Happiness Qui ressemble un petit peu à ça En tout cas le jeu a l'air bien sympa Et on a vu dans la bande annonce Si vous allez revoir le trailer Et les annonces C'était assez acide Assez second degré Donc ça s'annonce Franchement encore une fois Nous on est fans de couch gaming Et de jeux en coop En local ou en online Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Et justement le jeu a été retardé Pour rajouter un vrai mode online On pourra aussi y jouer Complètement online Voilà Vous branchez votre Discord Et vous y jouez online avec vos votes Très bien On enchaîne avec une prochaine news Qui fera plaisir à Fibre Tigre Pour ceux qui ont regardé Le lunchplay extrêmement animé Juste avant nous On va parler des Game Awards Et du succès des Game Awards De cette année Effectivement un succès complet Avec des chiffres Que Geoff Keighley est ravi De nous partager 73% de viewers En plus Sur les live streams Des Game Awards On arrive à 45 millions De vues uniques Alors bon là aussi C'est toujours les chiffres L'audience c'est un peu compliqué Plus simplement 7,5 millions de viewers En tout Dont 2 millions Sur Twitch et Youtube Réunis Sachant que la cérémonie S'adresse d'abord Pour les Etats-Unis Vu son fuseau horaire En tout 15,5 millions De votes de la communauté Un progrès de 50% Par rapport à l'édition passée Geoff Keighley est en tout cas Vraiment très satisfait Et très confiant Pour l'avenir de la cérémonie Et il nous promet Surtout qu'elle va De moins en moins Ressembler à un show TV Comme c'était vraiment Le cas au début Et c'est vrai que ça évolue De plus en plus Vers le digital Ces dernières années Et surtout va devenir Un événement encore plus numérique On vous rappelle Qu'il y a eu aussi Le système de démo Pendant les Game Awards Le petit Game Festival Associé aux Game Awards Avec 13 démos à essayer Un bel événement Qui a montré Encore une fois Cette année Son importance En récupérant l'annonce De la Xbox Series X C'était quand même Difficile d'être mieux couronné Que de pouvoir annoncer Une console Au cours d'un événement gaming L'événement devrait Revenir l'année prochaine Encore plus haut Encore plus fort Et en tout cas Sur une très bonne trajectoire D'ailleurs on en profite Notre ami Carmi Nous faisait remonter Une interview de Phil Spencer Où il expliquait Que vraiment personne Absolument personne N'était au courant Qu'il allait annoncer La Series X Je ne sais plus comment l'appeler Cette cérémonie Et qu'en fait Ils avaient faké En parlant du X Cloud A chaque fois Et qu'au dernier moment Ils ont remplacé les mots Pour qu'il y ait une totale surprise C'est pour ça que vraiment Ça a pris tout le monde de court En général On a toujours des leaks Quelques jours avant Quelques heures avant Et là vraiment Personne n'était au courant de rien Ça c'est peut-être Effectivement le plus gros succès De cette cérémonie Qui on l'a dit Dans un précédent journal Est en train peut-être De s'imposer Comme un vrai rendez-vous Du calendrier gaming Voir le plus gros rendez-vous Or E3 Ce qui est un sacré exploit Pour un ancien journaliste D'IGN quand même C'est clair En fin d'année D'habitude jusqu'ici C'était le TGS Qui était le vrai gros événement De fin d'année Là clairement Le TGS est quasiment réduit A une portion congrue Et le vrai événement De toute fin d'année C'est les Game Awards Et qui en plus Ont un tempo parfait Parce que c'est vraiment Tout est sorti On ne parle que de l'année prochaine Vraiment assez parfait Cette histoire Allez enchaînons maintenant Avec une double news Côté Epic Games Dans la thématique Epic Games a beaucoup d'argent Vous allez voir Effectivement On va partir Pour le grand Noël de Fortnite Qui commence aujourd'hui C'est le Winter Festival 2019 Avec des cadeaux Et des défis quotidiens A relever chaque jour Du 18 décembre au 7 janvier Vous en rêviez Je sais que vous êtes heureux De tenues De planeurs De pioches Unimode gratuite Et bien d'autres surprises A récupérer Dans une ambiance hivernale Délicieuse Il suffit d'ouvrir le jeu Chaque jour Et d'aller dans le chalet Pour ouvrir Votre petit cadeau Également On apprend que Les modes temporaires De l'année Vont être rediffusés Chaque jour Vous allez pouvoir Rejouer au pack Toll de Week Au mode Arsenal Ou aussi A la guerre de zone Qui elle va être disponible Pendant toutes les vacances En tout cas Fortnite Qu'on dit En perte de vitesse C'est se rappeler A vos bons souvenirs Et vous rappeler Qu'il est gratuit Et là pour vous A tout moment Y compris Le soir de Noël Si vous ne fêtez pas Noël Ou vous n'avez pas de famille Ou le soir du Nouvel An Si vous n'avez pas d'amis Comme Suzy TV A qui on fait des gros bisous Dans le chat Il vient de dire Qu'il n'avait pas d'amis Pour jouer à Conan Chop Chop Et Suzy Je vais donner une mauvaise nouvelle aussi Il n'y aura pas de news Pokémon Aujourd'hui Et non Voilà On te fait des bisous quand même Allez plus sérieusement On continue sur la deuxième news Epic Games a beaucoup d'argent Donc après avoir fait Un calendrier de l'Avent Avec des cadeaux tous les jours Dans Fortnite Voilà l'autre calendrier de l'Avent D'Epic Effectivement On n'a pas de news Pokémon Aujourd'hui On a plein de cadeaux Le Grand Noël d'Epic Games Commence lui aussi aujourd'hui Avec ce soir à 17h Le premier des 12 jeux gratuits Qui vont vous être offerts Jusqu'à la fin de l'année Sur l'Epic Game Store 12 jeux à récupérer Un à récupérer chaque jour N'oubliez pas Que vous n'êtes pas obligé De lancer l'Epic Game Store Sur votre PC à chaque fois Vous pouvez passer par le Epic Store sur navigateur C'est quand même plutôt bon à savoir Si vous allez être loin de chez vous Ou en voyage Ou juste que vous avez La flamme d'allumer Votre PC Gaming Alors que vous avez 12 petits cousins autour de vous Un jeu à récupérer chaque jour A partir de 17h Des petites features Vont également arriver Sur l'Epic Game Store On vient d'apprendre Que les avis d'utilisateurs Ont été ajoutés Ou en tout cas Les avis de la presse Pour l'instant Pour bêta tester La fonction avis Sur l'Epic Game Store Mais qu'en tout cas Les avis d'utilisateurs Ont très bientôt Arrivé sur les pages des jeux Epic annonce également L'arrivée du support des mods Ainsi qu'un système De succès Ils ne sont pas encore datés Mais qui sont les prochaines Grosses features Dans les tuyaux De l'Epic Game Store Voilà Il y a des jeux gratuits De plus en plus de features Pourquoi tant de haine Pour Epic Game Store ? Comme d'habitude Tout comme Steam à l'époque Tout le monde a détesté Et puis le temps passe Le temps passe Le temps passe Et puis je pense Que de plus en plus de gens Je vois les réflexes Maintenant dans le chat De dire Let's go Epic Game Store C'est les boss Ils arrosent Alors qu'effectivement Avant c'était très épidermique On se rappelle D'une chronique de Panta Qui avait dit Que l'Epic Game Store Avait du bon Il faisait bouger la concurrence Et qu'il s'était fait Fumer il y a un an A peu près je pense Il avait fait une chronique Sur jeuxvideo.com Il s'était fait fumer Comme un vendu d'Epic Etc Un an plus tard C'est pas exactement La même C'est en train de bouche C'est naturel Je suis passé sur les forums Hier soir Il y avait quand même Des rageux pour arriver A dire Oh là là Epic Games Va nous donner des jeux gratuits Que j'ai déjà chopés A 3 euros sur Steam Ouais Enfin Les enfants gâtés Je sais pas Ce qu'il faut comprendre De ce genre de remarques Ce sont des enfants gâtés Ce sont des enfants gâtés Chartainement Papa m'a acheté une voiture À Noël Alors que je voulais une moto C'est une honte J'ai envie de taper sur le sol Et de me rouler par terre Prenez les jeux C'est gratuit Prenez les voilà Faites des comptes gratuits Pour vos amis Et puis mettez-leur Les jeux de côté dedans Faites des choses Profitez On termine du coup Avec le tweet du jour Qui va parler de Pokémon Non je déconne Ça va parler de Final Fantasy Ça va parler du séiculte Effectivement le tweet du jour Du compte Suivez-nous sur tous Les réseaux sociaux Notamment sur Twitter Mais aussi Facebook Snapchat Instagram Et hier C'était l'anniversaire De la série Final Fantasy 32 ans de Final Fantasy 15 épisodes principaux Dont deux en ligne Des centaines de spin-off Et surtout La meilleure question De toute l'histoire Sur les forums de jeux vidéo Quel est le meilleur Final Fantasy Quel est le meilleur Final Fantasy Dites-nous le chat Est discuté jusqu'en 2020 S'il vous plaît On prend 15 jours de vacances Dans le journal Mais vous pouvez discuter Pendant 15 jours Quel est le meilleur Final Fantasy C'est une vraie question Que nous dit le chat La mûre Alors que nous dit le chat C'est parti Je regarde Il n'y a pas beaucoup De 7 qui ressortent C'est assez éclaté 6 et 9 Deux fois j'ai vu 6 et 9 d'affilée Quand même J'ai l'impression Que le 6 est le plus Glorifié de tous Quand même Mine de rien Est-ce que c'est pas celui Qui a la meilleure légende ? Le 6 Moi Comme beaucoup de gens Je l'ai fait en japonais Donc en fait Je l'ai fait officiellement fait Mais je n'ai rien compris J'aimerais bien Final Fantasy 6 remake Ça me ferait beaucoup rêver C'est vrai Il y aurait un truc Mais le 9 Le retour en gloire du 9 A la fin Poser de façon Avec un peu plus de rétrospective Il y a un côté bonbon Pour le 7 C'est mon premier jeu Je sais que c'est le cas pour Ken Je sais que c'est le cas pour moi Par exemple Bien sûr Mais poser assez Avec le recul qu'il faut FF9 Il y a quelque chose D'assez grandiose Le 9 revient très souvent Effectivement On va dire 6-7-9 Alors c'est très dur Je ne suis pas un outil de sondage automatique Mais disons que 6-7-9 remonte Très très souvent Et c'est assez logique Avec ce qu'on a pu voir A leur sortie Dans les discussions Est-ce que les FFMMO Rentrent en ligne de compte ou pas ? Ou c'est pas considéré Comme des FFcanon Genre FF14 Il est très bien La communauté FF14 Est assez extraordinaire A chaque mise à jour de FF14 Je suis surpris de voir A quel point FF14 est bel et bien vivant Et avec une communauté Extrêmement présente Et active sur le jeu Très bien En tout cas Je suis très fier de vous le chat C'est mieux chaque jour Personne n'a voté pour Ken Franchement ça fait plaisir Merci en tout cas pour ces news Alvin On reste ensemble Dans quelques instants On n'a que les invités Evidemment Ken Bogard sera là Mais il sera aussi accompagné De Nanix Qui viendra nous parler De l'embouteillage monstrueux Qui nous attend peut-être Un embouteillage historique De ce début 2020 Et Jika Qui viendra nous parler d'AMD Qui est en train de se relever Et de se mettre vraiment bien Après des années un peu de disette Juste avant évidemment On vous a réservé Un petit courrier des lecteurs Qui vient de paraître Sur le site de jeuxvideo.com On se retrouve juste après Quel jeu idéal pas trop compliqué Conseilerez-vous à l'achat D'une console de la génération actuelle Alors la question est assez dure Parce que quelle console Sur une Switch Je dirais Achetez Zelda C'est Voilà Ça se prend bien en main Sur une Playstation Je dirais Faites-vous Au moins Pour la collection Uncharted Voilà Et sur une Xbox Eh bien faites-vous Ori par exemple Voilà C'est pas trop compliqué Non ça va Moi je vais conseiller un jeu De cette année Qui s'appelle Le Playtale Innocence Vous avez probablement Entendu parler Moi personnellement C'est un de mes jeux Favoris de l'année Voilà C'est un jeu Qui a une excellente ambiance A l'époque du Moyen-Âge Pendant la peste Avec des rats partout C'est assez horrifique C'est assez dur C'est pas un jeu tout public Clairement Mais ce sont bien écrits Ça met en scène Un frère et une sœur Qui essaye de survivre Dans ce monde Complètement Presque apocalyptique Et c'est pas très difficile A prendre en main Parce que c'est essentiellement De l'infiltration Un petit peu d'énigme Et de réflexion Il y a très peu de combat C'est surtout un jeu Qui est d'une beauté Vraiment artistiquement En tout cas Qui est incroyable Et en plus Qui est très bien écrit Il y en a plein Moi ce que je conseillerais En général C'est tout ce qui est Un peu walking simulator Ou jeux très poétiques Qui souvent sont Assez facile à accès Il y en a plein Des journées Des rhymes Je pourrais en citer plein Qui peut être intéressant Narrativement Pour ceux qui aiment Un peu des histoires cool Dans le jeu vidéo Les Uncharted Sont accessibles En difficulté de base C'est tout à fait accessible Et ça fait le taf Et ça permet de suivre Une histoire aussi Et sinon Si vous aimez jouer Un peu plus à plusieurs En famille Peut être des Just Dance Même si c'est pas Si simple que ça Finalement Mais en tout cas C'est accessible Généralement Quand les personnes Autour de moi S'achètent des consoles Ils me demandent Quel jeu je pourrais acheter Ça dépend de l'âge Évidemment Mais si la personne A plus de 16 ans Je lui conseille Un jeu très efficace Généralement Ce sont les Tomb Raider Tout ce qui est Rise of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider C'est de l'action aventure Ça passe partout C'est joli Ça fait le job De retour dans le journal Que se passe-t-il Ken ? Tu m'as l'air choqué Je viens d'entendre Des messages D'une productrice Au mot assez désobligeant C'est dissipé Cette fin d'année Les producteurs ici On en parle peu Des producteurs Je voudrais faire une chronique Je voudrais faire une chronique Sur les producteurs Chez WeVedia Ce serait très très beau Donc Ken évidemment Est avec nous En face L'ami Jika Qui nous expliquait Comment il arrive tous les jours A 7h du matin au boulot Parce que c'est seulement Moins de prendre le métro Mais Cernes là Ça commence à les voir Il faudra peut-être Passer au maquillage Non ça c'est pour le live Pour le live Je me sens qu'on va faire Des running gags Sur le live non-stop d'ici J'ai annoncé la fin du stream Dans le lunchplay Vendredi dernière émission Soyez là évidemment Est-ce que c'est ton évolution logique Ken ? Gaming e-live Ken Qui se transforme Qui évolue en gaming live Ken Qui se transforme en JVTV Qui se transforme Avec un petit passage Chez Millennium et chez OG d'ailleurs Qui se transforme en le stream Ken Je veux dire ton Gigamax Ça va être le live Ken De e-live à l'e-live Bah ouais Oh Enlarge Enlarge du e-live Incroyable Le cercle est complet Laminanix qui lui vient de chez ES1 Qui a encore une autre chaîne De la maison De retour ça va bien ? Ça va très très bien Le mec tu nous fais des chroniques Tous les jours en ce moment Tu tiens le rythme En plus de tes émissions J'arrive à tenir le rythme Puis il y a aussi Les interventions sur le matin Dans le stream Beaucoup d'autres choses Cet homme lundi Je suis arrivé extrêmement tôt Cet homme était déjà là Je lui ai dit Putain je fais la matinale Faut que je peux faire mes assiettes Et tout Chapeau T'inquiète pas On verra dans un an Que tu seras cynique Et en ordre de chambre Oh J'espère pas On déconne On débute tout de suite D'ailleurs avec La première chronique Et on va commencer avec La partie hardware De cette semaine C'est Jika qui nous parle D'AMD C'est parti Qu'est-ce qui se passe Ken ? Non rien Je suis motivé par le générique Ken il a une stance De mec de jeu de combat Dans la vraie vie Quand il attend Il a une petite stance Incroyable Du coup aujourd'hui Jeudi 19 décembre Nous allons évidemment Parler de hardware Et ça va aussi intéresser Ken Parce qu'une des consoles de Ken Enfin même plusieurs consoles de Ken Sont powered by AMD Jika On a discuté ensemble Et ça m'intéressait Que tu fasses un petit topo Sur AMD Parce que j'ai l'impression Que des choses changent Dans certains secteurs Ces derniers temps Après des années Où c'était un peu Le nom d'AMD Était souvent prononcé De manière un peu condescendante On va dire C'était un peu la galère Oui voilà On rigolait un peu des fois Ouais alors en fait L'idée c'était de faire En essayant d'être compréhensible Et pas en milieu Parce que ça reste Des fois quand on parle De processeurs et de cartes graphiques C'est pas forcément Très passionnant Il faut arriver à vulgariser C'était de faire Un petit état des lieux Aujourd'hui Des marchés des processeurs Et des cartes graphiques Sur lesquels AMD mine de rien C'est le seul Aujourd'hui Acteur de poids A être sur les deux fronts Ils ont des processeurs Avec les Ryzen notamment Et des cartes graphiques Avec la gamme Radeon Alors que tous ces grands concurrents Donc aujourd'hui En gros il y a trois acteurs En tout cas sur le PC Je parle pas du mobile Non on va parler que du PC On va parler que du PC Il y a Intel Pour les processeurs Il y a Nvidia Pour les cartes graphiques Et au milieu Il y a AMD Qui est sur les deux fronts Alors il faut rappeler Que l'Intel fait un peu de cartes graphiques Et qui donne des coups A droite et à gauche Tu vas essayer Voilà Il faut rappeler qu'Intel Fait aussi des cartes graphiques On va dire pas de gamer vraiment C'est ça Et ils travaillent Depuis quelques temps Sur un lancement De leur propre carte graphique Ça prend du temps Apparemment c'est en retard C'est un peu compliqué Mais on va y revenir De toute manière générale C'est compliqué pour Intel En ce moment Ce qu'il faut savoir C'est qu'historiquement Intel est le roi du processeur Depuis Je sais pas Intel Je sais plus J'avoue 40 ans Depuis le début J'avais un Presario Avec un Pentium 2 Même avant les Pentium Depuis les 80-86 Donc la création De la Plateau Mix 86 Donc le début des années 80 C'est Intel Qui dominait le truc AMD sur le processeur Est arrivée plus tard Et en fait Il y a toujours eu Une hégémonie d'Intel Sur le processeur Évidente Qui est tout doucement En train de changer Alors La réalité C'est qu'Intel Possède toujours 70% Du marché Ce qui expliquait beaucoup Et comparé à Il y a quelques années Où c'était plus de 80-90% Ah oui C'est beaucoup mieux Et en fait AMD là cette année Ils sont revenus à 30% De parts de marché Ce qui n'était pas arrivé Depuis 2007 Ah ouais Ça fait 12 ans Que ça n'était pas revenu Voilà C'était quoi 2007 c'était les Athlons Non ? 2007 on était sur les Athlons Et c'était Cette époque-là Donc le début des années 2000 Il y avait quand même Un corps Il y avait un match On va dire Il y avait un match Puis on est arrivé Effectivement Le début des années 2010 Quand même Où Intel a repris La bête Et on a le sait tomber AMD Sauf qu'AMD Depuis 3 ans Maintenant avec les processeurs Ryzen Ils ont prouvé Qu'en fait Qu'ils savaient Qu'ils savaient faire De bons processeurs Moins chers que la concurrence Et en plus Ils profitent du retard D'AMD D'Intel D'Intel pardon De calcul sur une puce D'accord Donc plus la puce est puissante Et plus l'efficacité énergétique Est élevée Intel est bloquée Depuis très longtemps Sur le 14 nanomètres Donc c'est la finesse de gravure Actuellement utilisée Sur les processeurs Intel Essaye tant bien que mal De passer aux 10 nanomètres Mais ça fait Il y a de grosses rumeurs Comme quoi ce ne serait pas Effectif avant 2021 Voir 2022 Ah non Ça fait quasiment Deux ans Ils sont méga à la bourse Et du coup Et à chaque fois Ce qu'ils font C'est qu'ils rajoutent des cœurs Sur leur processeur actuel Ils augmentent la fréquence Voilà ce genre de sol Alors je vais essayer De ne pas être trop compliqué Pour que tout le monde comprenne T'inquiète pas On donnera aujourd'hui En gros Ils sont contentent De mettre à jour Leur puce existante Depuis quelques années Pour les rendre toujours plus puissantes Au contraire d'AMD Qui s'est allié avec TSMC En fait Qui est une société Qui va créer de la puce Et qui eux sont passés Aux 7 nanomètres C'est quand même Et comment ils ont fait C'est de la R&D Qui leur a permis De développer des machines Qui gravent si finement Oui alors Que ne possèdent pas du coup Je peux en parler de l'état Mais ils bossent avec TSMC Eux c'est vraiment La spécialité TSMC C'est de la gravure Aujourd'hui en 7 nanomètres Ce que n'arrive pas A faire Intel aujourd'hui TSMC pour info Ils font aussi Beaucoup de puces ARM Pour les fabricants de mobile TSMC on l'habitude Snapdragon, Apple etc Ah c'est eux qui font tout ça D'accord Toutes les puces Apple Et je crois Quelques Snapdragon Et quelques Samsung Sont 7 nanomètres Parce qu'ils passent chez TSMC Exactement Et du coup AMD A eu plutôt le nez fin En bossant avec TSMC Sur ses processeurs Ce qui fait qu'ils sont revenus Depuis quelques années Avec les Ryzen Des générations qui sont sortis cette année Vraiment On fonce le clou Parce que des processeurs performants Aussi bien pour bosser Que pour jouer Ce qui n'était pas forcément le cas Sur les précédents modèles Intel restait devant Mais à des coûts bien moins élevés On le ressent dans les achats de matériel Certains PC qui sont mis en avant Mettent en avant le processeur AMD Ce qui était à un moment donné Quasiment plus du tout le cas Oui bien sûr C'est pas fait deux ans que j'entends Rizem Il y a encore deux trois ans Tu voyais un processeur AMD Sur un PC portable par exemple Tu dis non je prends pas ça C'est de la merde C'est l'équivalent du produit de marque Et de la marque offert C'est un peu C'est bien C'est un peu ça Effectivement Maintenant quand tu as ton logo Ryzen Sur ton PC C'est plutôt un gage de qualité Ça c'est Je rappelle Parce que ça pose des questions dans le chat Des gens qui connaissent un peu moins Ryzen c'est AMD Et Intel c'est les cores Les cores i5 i7 i9 Ça c'est les gammes Que vous allez voir Dans les magasins notamment Voilà c'est ça Exactement Donc là où ils sont sortis Des cores Hyper puissants Qui ont enfoncé le clou C'est ça Exactement Et du coup ce qui fait que De manière assez logique Les gens qui veulent par exemple S'acheter un nouveau PC Ou acheter des PC Même dans le marché Qui sont déjà tout fait Ils vont trouver du Ryzen A tel point qu'en fait C'est vrai qu'historiquement Tous les acteurs Du marché Les constructeurs de PC Donc je sais pas Dell Asus Acer Toutes ces marques Et qui vous allez acheter Soit un PC fixe Soit un portable Historiquement Ils étaient quand même Très très alliés à Intel Les fameux stickers Intel Inside Proposaient du Intel Et de plus en plus En fait Alors ils lâchent pas forcément Intel Mais ils proposent les deux Ils proposent des PC Des machines Avec des processeurs Intel Ce qui n'était pas arrivé Depuis très longtemps Et surtout Ils mettent en avant Leur gamme Avec processeurs Intel A tel point que récemment Il y a été carrément Dell Alors Dell c'est un des alliés D'Intel historiques Ils ont toujours bossé Exclusivement avec Intel Depuis des années Il y a le directeur Exécutif d'Intel Enfin un numéro 2 Numéro 3 De Dell pardon Excusez-moi Qui a quand même dit Que publiquement Que étant donné Les problèmes Les problèmes d'approvisionnement Parce qu'ils ont aussi Des problèmes d'approvisionnement Ils n'arrivent pas A fournir assez de puces Et les problèmes de gravure D'Intel Ils envisageaient D'aller chez AMD Il l'a dit publiquement C'est pas la tradition C'est quand même un énorme Tout le monde en galère De Intel C'est ça Et Donc voilà Aujourd'hui c'est vrai AMD Je pense que Sur le processeur Ils sont clairement revenus Dans la course Et je parle même pas Des processeurs très haut de gamme Genre les Threadripper Qui ont 32-64 coeurs Des trucs Ils ont annoncé De 128 coeurs Pour 2020 Des trucs monstrueux Qui sont des monstres de puissance Et clairement Qui éclatent là-dessus Sur très haut de gamme En plus Qui éclatent vraiment Intel Donc là-dessus Franchement AMD par contre Ils sont très bien Et on est parti Est-ce que pour 2020 C'est un truc qui va un peu rester Parce que comme tu dis En fait Intel On sent qu'ils vont encore faire Des sauts de puce Entre chaque processeur S'ils n'arrivent toujours pas A faire un grand saut En 2020 La gravure en 14 nanomètres En 2020 Clairement Ce sera à priori pas le cas Enfin en 10 nanomètres Pardon Moi je me perds Là ils ont lancé Des processeurs Des processeurs de série 10 Qui sont toujours gravés En 14 nanomètres Voilà Qui ont un peu plus de coeurs Qui sont un peu plus rapides Pour le moment Là j'en ai un Notamment au boulot Sur un PC portable C'est plus des processeurs De basse consommation Donc c'est plus Pour des petits PC portables Un portable C'est pas des grosses machines C'est pas des grosses machines De guerre C'est aussi La gamme n'est pas claire Chez Intel Je trouve Avec leur série Les cores Il y a I3, I5, I7 Mais dans chacun des I T'as quand même Une série X Pas X Moi je comprends rien La gamme n'est pas Je sais jamais quoi prendre Alors que je sais Un Ryzen 7 Je prends un Ryzen 7 Et puis je suis bien C'est un peu plus le bazar Aujourd'hui En gros Si vous voulez du Ryzen Vous avez Ryzen 3 Ryzen 5, Ryzen 7 Voilà C'est un peu comme Core i3, Core i5, Core i7 Ah ouais c'est la même chose Oui par contre C'est le même équivalent Il n'y a pas de déclin infini Par contre derrière Sauf que derrière Il y a un peu moins De déclinaison Aujourd'hui on en a La troisième génération De Ryzen Donc si vous voulez Prendre du Ryzen Il faut prendre un Ryzen 3, 5 ou 7 En fonction de votre budget D'accord Et derrière Série 3000 Série 3000 3000 quelque chose 3800X par exemple C'est comme une vie Enfin c'est comme Intel C'est pas beaucoup plus clair C'est pas beaucoup plus clair Par contre il y a un truc Dont on n'a pas parlé Mais très rapidement Je crois que sur les cartes mères C'est aussi un truc Assez mesquin de la part d'Intel C'est que leur pros Change très peu Mais qu'on est obligé De changer de carte mère A chaque fois qu'on change De génération de pros Là où sur AMD Il y a une compatibilité Qui est un peu plus grande Là sur les derniers Procets Ryzen De 5 et 3 000 Il y a un nouveau On l'appelle le socket Donc c'est le format Ah d'accord Il faut changer de carte mère Là il y a un nouveau socket Donc on est obligé De changer de carte mère Mais sur les derniers Ryzen Enfin sur les premiers Ryzen Non D'accord Pas forcément Beaucoup plus simple Non mais Intel c'était fou Parce qu'Intel T'avais le pros Qui était le même truc Qui avait changé rien Et puis t'avais Et puis t'avais le socket T'avais un petit ping Qui a été ajouté Qui t'obligeait A changer le socket constamment Et t'avais des LGA Je sais pas quoi Des trucs Un bordel Alors que le pros C'était le même C'est un problème général Du marché C'est que je trouve Qu'il y a une opacité Là dessus Il faut vraiment En vrai Si tu veux acheter un PC Pièce par pièce aujourd'hui Il faut vraiment Mais ouais Il y a encore Mais même moi Je suis souvent en train De vérifier des trucs En disant Attends ça c'est sûr Que c'est compatible Mais généralement Maintenant les sites Ils font des trucs De configurateur Il faut aller voir Effectivement Des sites spécialisés Qui vont te dire Les sites marchands Ils ont des PC tout fait Heureusement Ils ont fait beaucoup D'efforts là dessus Parce qu'avant Il fallait traîner Mon galet Avec ton copain geek Le samedi Pour essayer de comprendre Ce qu'il fallait acheter Et à l'époque Faire boutique par boutique On parlait déjà La différence de prix La disponibilité Les vraies sorties De samedi après-midi Comme tu disais T'étais là T'avais acheté la carte mère Et le mec te dit Pour le processeur Vous avez vérifié le socket Ah mince Dans le chat On nous rappelle Ben Palet nous rappelle Qu'entre le LGA 1150 Et le LGA 1151 Qui était deux socket d'Intel Il y avait un pin de différent Donc un petit bout de métal Là tu t'es obligé A changer le truc Et d'autres motos rouges Je me dis que L'IME4 Qui était le socket d'AMD A duré quand même Assez longtemps Il y a eu des adaptateurs C'est vrai que là dessus C'est vraiment C'est comme quand on parlait Des fabricants de téléphone Qui te vendent un chargeur Avec un format différent A chaque fois Pour te faire racheter des trucs Là L'Intel là dessus Pour moi c'est un vrai carton jaune Sur le fait qu'ils avaient Des gammes pas claires Qui évoluaient pas trop On a tous acheté des pros L'Intel il y a 3-4 ans Qui en fait Ne sont pas beaucoup moins performants Que les actuelles Mais on a eu 4 sockets On se plaignait Mais on achetait Du coup Attends on est des gamers On est yanclés On n'est pas yanclés Une fois que tu rachetais Une carte mère Tu vas quand même racheter tes mémoires Et puis on peut pas prendre Un autre boîtier Parce que c'est tellement chaud On peut recommander un PC au complet Je suis ce niveau de client Du coup tu t'achètes Un écran QHD Parce qu'il faut bon temps En définition Je suis comme toi Alvin Ces derniers temps J'ai plus été Je revends ma tour J'en rachète une nouvelle Que de dire Je vais juste changer ce truc Je n'obdate plus ma tour J'en rachète une Tous les 5 ans Je pense que c'est Moins en même cas D'une manière générale Ah là là Et donc du coup Si on a le temps Il faudra qu'on peut parler De l'autre côté Oui Maintenant parlons des GPU Le marché AMD depuis longtemps Fait la gamme Radeon Qui est la grosse concurrente De la gamme GeForce Chez Nvidia Et là cette fois-ci C'est beaucoup moins rose Pour AMD clairement Parce que Je n'ai pas de chiffres exacts Mais Nvidia A plus de 80% du marché C'est vraiment Là c'est énorme Vraiment énorme Et surtout On voit mal aujourd'hui Comment AMD Pourrait rattraper son retard Contrairement Alors On disait en ce moment La même chose Des processeurs Il y a quelques années Donc on n'est pas à l'abri Évidemment D'une remontada d'AMD Sur le processeur D'ici quelques années Mais clairement Aujourd'hui AMD Ils ont une gamme Qui est AMD Radeon Ils ont une gamme Qui est intéressante Leurs cartes graphiques Sont bonnes En général Mais c'est juste pas Comme avec Intel Ou c'est juste Une meilleure affaire Exactement C'est une moins bonne affaire Moins bonne d'ailleurs Aujourd'hui Ils ont en gros Les dernières cartes graphiques Donc c'est la série 5000 Donc les 5500 Qui viennent de sortir Qui sont à peu près Proposés aux alentours De 200 euros Et les 5700 5700 XT Qui sont les hauts de gamme D'accord Sauf qu'en face Ils ont un concurrent Donc il y a Nvidia Qui côté très haut de gamme Ils ont la gamme RTX Avec le fameux Ray Tracing Qui est mine de rien Un vrai plus En termes de rendu Et même sans le Ray Tracing C'est des strums C'est des gros cas Des monstres de puissance Qui consomment en général moins Vraiment voilà Et en plus Sur le milieu de gamme Donc l'entrée milieu de gamme Nvidia s'est très bien repositionné Parce qu'en gros Ils ont créé la série 16 Donc les 1660 1660 1650 et 1660 Qui se sortent très très bien Pour jouer en Full HD Et pareil Des cartes graphiques Alors évidemment C'est des malins Parce que AMD vient de sortir Comme je viens de le dire La 5500 XT Qui est proposée A peu près à 200 euros La veille de la sortie Nvidia baisse les prix Des 1650 Super On peut trouver A 180 euros Aujourd'hui Voilà 1650 Super C'est à 180 euros Et il faut dire ce qu'il y a C'est-à-dire qu'une 1650 Super Qui est un peu moins chère Qu'une 5500 XT Elle est aussi légèrement Plus performante Elle consomme moins En termes de performance Ça se vaut à peu près Ça dépend des jeux Mais elle est moins chère Et elle consomme moins Pourquoi les cartes Gravent en 7 nanomètres Ou pas du coup Chez Nvidia ? Oui 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 Chez Radeon Et chez AMD Et chez GeForce Nvidia Ils sont tous les temps 7 nanomètres Mais après C'est une question d'architecture Ils n'ont pas eu La même architecture Nvidia a pris de l'avance Parce qu'ils sont De l'architecture Turing Qui inclut vraiment En plus des coeurs Dédiés au Ray Tracing En fait ils ont tout un tas De technos propriétaires Qui font que Leurs cartes graphiques Sont globalement Plus performantes Et il y a aussi Le fait qu'ils travaillent Beaucoup avec les développeurs Qui intègrent aussi Les propres outils Nvidia Au sein de leurs jeux Souvent Alors c'est le cas chez AMD Sur certains jeux Mais là plus souvent Les jeux vont être Plus optimisés Sur un GPU Nvidia Et là AMD promette Du Ray Tracing hardware Pour la prochaine génération De consoles Alors c'est un peu compliqué ça Comment Est-ce que c'est du Bullshit marketing Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce sont des processeurs Qu'on a du coup Toujours pas vu Sur le marché Qui vont équiper En fait Justement c'est une transition Parfaite pour la partie Un peu aussi Le fait que AMD Est lié aux consoles Par contre Là où AMD Mine de rien S'en raconte très bien C'est qu'aujourd'hui Il y a quand même Trois acteurs Donc il y a Sony Nintendo Et Microsoft Je vais dire Sega Je ne sais pas pourquoi J'ai Sega Malheureusement C'est fini Donc Microsoft Et chez Microsoft Et Sony Ils sont à coquine Avec AMD Depuis déjà Un bon moment Enfin Chez Microsoft C'était la 360 Bref Ça fait quasiment Deux Trois générations De consoles Que c'est exclusivement Du AMD Nvidia Aujourd'hui Ils sont forcément Sur la Switch Mais pour une plus Très différente C'était AMD avant Non Nintendo ATI C'était AMD Alors oui ATI c'était AMD Pour la Gamecube La Gamecube Oui C'est la même architecture Et la Wii U C'est pareil La Wii U avait dû AMD Donc les trois La génération C'est AMD aussi Mais là Disons que Là c'est un autre sujet Mais sur la Switch Ils ont trouvé un partenariat Très intéressant Avec Nvidia Grâce à la puce Tegra La tablette existait déjà Très puissante Oui Et puis AMD Elle n'est pas sur le marché ARM C'est vrai que sur les consoles AMD Et on a oublié aussi Stadia Et Stadia Qui est Stadia Qui est basé sur de l'AMD Sur les GPU Exactement Donc voilà Et donc pour cette fameuse histoire De ray tracing On n'en sait pas plus Pour le moment C'est-à-dire qu'on sait que L'architecture des consoles Notamment graphiques Sera basée sur une déclinaison Existante de l'architecture actuelle Donc ce serait probablement Du RDNA 2 Aujourd'hui On est sur l'architecture RDNA Chez AMD Avec du ray tracing Mais Ce qu'on en sait souvent C'est plus les développeurs Qui donnent des infos Qu'AMD lui-même A priori Il y aura des coeurs Dédiés au ray tracing Mais est-ce que c'est des coeurs Qu'on verra débarquer Sur les cartes graphiques Pour les PC Probablement Je vois mal AMD C'est complètement distancé Sur le ray tracing Sachant que tout le monde A l'air de dire Que c'est vraiment Une techno d'avenir Le ray tracing Pour le rendu dans les jeux Mais On n'en sait rien C'est-à-dire qu'aujourd'hui Tu peux faire du ray tracing De manière logicielle Software Mais c'est monstrueux En termes de ressources Et c'est pas viable Donc ils vont être obligés De mettre des coeurs physiques À un moment donné Dédiés au ray tracing De calcul physique Mais on ne sait pas Exactement comment ça va Ça arrive vite Quand même Parce que les consoles Non mais là Elles ne sont pas Les architectures Elles sont prêtes Les dev kits sont là Est-ce que c'est Des trucs complètement Custom Entre guillemets Qui ont été intégrés Avec AMD Sony et Microsoft Ils ont bossé ensemble Je ne sais pas Mais Je veux dire Ce n'est pas garanti Qu'on ait l'année prochaine Une nouvelle carte graphique De AMD Avec du ray tracing physique Pour passer Peut-être que ce sera L'apanage des consoles Pendant un certain temps Il faut se rappeler aussi Que Nvidia avait refusé De bosser avec les constructeurs De consoles Pour une question aussi De pipeline C'est qu'ils ne pouvaient pas Fournir à l'époque Autant de cartes graphiques Pour les fabricants Comme ils ont demandé Et pour une histoire de coût Là où AMD Ça les a sauvés C'est que Nvidia disait Nous on va faire de la marge Parce qu'on est les leaders Là où les fabricants De consoles Evident te squeezent à fond Et ce qui a sauvé AMD C'est de faire aussi Des GPU Des CPU custom Pour les fabricants de consoles Ça les a gardé à flot Mais ils n'ont pas fait Beaucoup d'argent Ça les a sauvés A une époque Où même au niveau processeur Ils n'étaient vraiment pas bien Et donc aujourd'hui Clairement Ils sont Alors ici c'est marrant Parce qu'on parle d'eux Comme si c'était vraiment Un renouveau Mais il reste toujours L'éternel second Les processeurs Ils sont second Malgré tout Malgré la remontada Et sur la GPU Ils sont second Et à mon avis Ils vont le rester Encore un petit moment Alors j'ai vu des questions Dans le chat Notamment sur la partie GPU Des gens disaient Non mais en fait Est-ce que c'est nul Ou est-ce que c'est juste bon Mais pas assez bon Les GPU en tout cas AMD Ah ils sont bons Mais pas assez bon Moi par exemple J'ai passé quelques jours Avec une 5500 IST Donc c'est une carte graphique Qui est très bien Pour jouer en Full HD On peut atteindre 60 FPS Dans la plupart des jeux En renuant un petit peu Sur le niveau de détail graphique Mais c'est très bien Elle consomme pas beaucoup Mais encore une fois À chaque fois Quasiment à chaque fois Les modèles équivalents Chez Nvidia Sont un peu meilleurs Un peu moins chers Consomment un peu moins Donc il y a toujours Une légère avance Si vraiment vous êtes Fan absolu de Radeon Et que vous détestez Nvidia Vous pouvez aller sur du Radeon Ce ne sera pas une arnaque Non clairement Il n'y a aucun intérêt Dans un PC D'avoir une architecture Reason Radeon Par rapport à une architecture Intel Radeon Il n'y a pas d'optimisation Ou Reason Nvidia Non Tu vas avoir un écosystème logiciel Peut-être Avec des options en plus Mais rien de spécial Aujourd'hui le meilleur combo Sur console Le GPU et le CPU Somme fonctionnent Beaucoup plus ensemble Oui parce que c'est ce qu'on appelle Un APU En général c'est sur la même puce Et les deux fonctionnent de concert Mais par contre Aujourd'hui La meilleure config possible Sur un ordi C'est un processeur Ryzen Avec une carte graphique De chez Nvidia Comme dit Freddy Du B4 2400 Tu n'as pas de bonus de 7 Comme dans Diablo Tu as des pièces d'un même 7 Ce serait génial Tu prends les bons trucs Et d'un coup Ta machine C'est dommage C'est ce que Intel veut faire Parce que Intel a dit Qu'ils voulaient avoir Un SOSEC Un processeur Qui ensuite allait intégrer Un contrôleur mémoire Pour la RAM Ils ont aussi le GPU Qui est intégré des fois Et en fait ils ont dit Ils allaient peut-être Faire des cartouches Intel Où tu avais le processeur La RAM Et un SSD Faible Mais un SSD un peu rapide Et ils allaient vendre Littéralement un set Intel en fait Avec tout l'équivalent D'un mini PC Quand tu vois ce qu'ils font Avec leur NUC L'architecture d'un mini PC C'est déjà une architecture Ultra optimisée Sur elle-même Tu vois Il y a le fameux système De SSD C'est Octane C'est ça Qui en gros C'est un disque dur Avec le classique Avec 16 ou 32 Go Un truc qui ressemble A du SSD Juste pour le lancement De l'ordinateur Avec cellules Et les chargements C'est pas maître Enfin Mais Là on aura vraiment Des bonus de set Et effectivement Ça obligerait les clients A être encore plus captifs On va dire Restons libres On va dire Mais clairement Intel ils ont énormément De soucis Que ce soit en termes De R&D Et en interne Il y a leur boss Leur PDG Qui est parti D'une façon assez Ah bon ? Ouais C'est pas très bon signe ça Il y avait eu Des histoires de harcèlement Je crois C'est compliqué Non mais en gros Intel a eu deux ans Difficiles Sur plein de points Mais par contre Il ne faut pas les sous-estimer Je crois La puissance de Intel Elle est encore énorme Donc Je pense qu'ils ne vont pas Se laisser faire Malgré tout Mais AMD là Ils ont moyen En tout cas De gagner quand même Quelques galons Et du coup Monsieur Tart Dans le chat Aujourd'hui Si je veux me faire un PC Un Pro CMD Et une carte graphique La Nvidia C'est le meilleur combo Ça reste le meilleur combo Oui Ça reste le meilleur rapport Puissance prix Évidemment Ça dépend des budgets Mais oui Tu prends un processeur Ryzen 5 Ou Ryzen 7 Avec une carte graphique Ça dépend de ton budget Mais si en gros Tu ne veux pas du RTX Tu prends une 1660 Super GTX 1660 Super Et pour avoir du RTX Ça commence à partir De 300-350 euros La carte graphique Seulement avec la 2060 La 2060 reste un peu limitée Pour faire du Ray Tracing Je trouve Il n'y a peut-être pas Trop d'intérêt À ce moment-là Si tu veux faire du Ray Tracing Dans d'excellentes conditions Il faut au minimum Une 2070 Après je pense Il faut aussi s'adapter À l'écran que tu as En 1080 avec beaucoup de FPS Tu joues en 2K En 4K Avec moins de FPS Toutes les cartes graphiques Ce n'est pas adapté Tout dépend de ton usage Si tu as un fanat du framerate Et que tu veux absolument Jouer à 144 images par seconde Tu n'as pas le Ray Tracing Tu le désactives Et puis Si tu veux un jeu sublime Mais jouer à 40 FPS Bah oui Ok Pas de soucis Tu prends du Ray Tracing Très bien Pour cette grosse mise au point En tout cas On suivra ça demain Dans le JDAH Évidemment Mais toute l'année Pour voir si Il y aura sûrement J'imagine beaucoup d'annonces L'année prochaine Il y aura le CES en plus En janvier Donc il y aura des trucs On se demandait aussi Si on a su que Qualcomm Allait peut-être s'attaquer Au marché du desktop Je ne sais pas Ils avaient annoncé un peu cette année Qu'ils commencent à loucher là-dessus Donc on rappelle que Qualcomm C'est le premier fournisseur De processeurs ARM Dans le monde En gros Sur votre smartphone Il y a une grande chance Si vous n'avez pas un iPhone Que vous ayez plus Qualcomm Oui voilà Ils se sont attaqués Au PC portable Avec les processeurs Snapdragon Dédiés en fait Où on peut installer Windows dessus Pour le moment Avec un succès un peu mitigé Parce que c'est des plus Qui promettent une autonomie Au PC D'avoir une autonomie Enfin supérieure au PC actuel Mais dans les faits Ce n'est pas forcément le cas Et en plus Les performances ne sont vraiment pas terribles Parce que ça implique aussi Qu'il y ait de l'émulation En fait Que ce soit un win Juste dernière question Est-ce que l'architecture de base X86 Elle n'est pas juste Complètement dépassée En vrai Elle est dépassée sur plein de choses Oui mais Le futur c'est quoi C'est Ordinateur quantique Vous êtes dans le sens Disons que l'architecture ARM Elle a vachement plus de potentiel La terme pour monter en tout sens Que l'architecture X86 Qui est effectivement Très très vieille Oui bien sûr Mais ça pour le moment Que ce soit Intel Intel est un des pionniers De l'architecture X86 On sait aussi qu'Intel Ils sont très forts En termes de lobbying Et de pression commerciale aussi Il ne faut pas se cacher C'est pour ça Et ça pousse aussi Les constructeurs à dire Les mecs Vous restez en X86 Quoi qu'il arrive Même si effectivement Comme tu dis Ken L'architecture Elle est très vieillissante Elle a beaucoup de Vieux Oui c'est ce qu'on appelle Du legacy Vraiment Elle se traîne des Mais bon On jouera avec ça En tout cas Pour les prochaines années Donc en attendant Vous écoutez bien JK Si vous voulez faire un PC Avec le meilleur rapport Puissance prix C'est du Ryzen Troisième génération Côté pros On va se parler après la nuit Et c'est de la GeForce Toujours de la bonne vie De GeForce Côté GPU De chez Nvidia Merci beaucoup mon cher JK Tu restes avec nous Et on va attaquer La deuxième chronique On a parlé beaucoup de Hardware Maintenant on va parler De beaucoup de jeux Puisqu'hier avec Nanix On s'est posé pour voir Quels étaient vraiment Tous ces jeux Qui sortaient en début d'année Y avait-il vraiment En embouteillage Je vous spoil tout de suite Il y a un sacré embouteillage Et on va voir ça tout de suite Avec Nanix C'est parti Allez c'est parti Retour dans le journal Du jeudi 19 décembre Mon cher Nanix Aujourd'hui Pas de licence maudite Non Voilà Pas de Jedi Pas de Superman Pas de Star Wars Chulou Mais plutôt Beaucoup de bons jeux Beaucoup trop de bons jeux Bah oui bah en fait hier On voulait partir Entrer chez nous Il y avait un petit peu de bouchon On s'est dit avec l'âme Qu'est-ce qu'on va faire On va regarder le calendrier Les sorties du jeu On s'est rendu compte Que le premier trimestre 2020 Et tout simplement Les gars insane Il y a beaucoup trop de jeux Qui vont sortir Alors il y en a plein Mais on va retenir vraiment Les bons Parfois les mêmes très bons Voir ceux qui devraient être excellents Il y en a au moins une vingtaine C'est fou Le premier trimestre 2020 Il y a au moins une vingtaine de jeux Donc janvier-mars quoi Alors janvier-février-mars En fait ce qu'on s'est dit Avec Nanix C'est qu'est-ce qu'est-ce que sont Tous les jeux à faire Pour être à jour Avant Cyberpunk Parce que l'idée C'est que dès le 17 janvier Tu attaques avec un Dragon Ball Z Cacarote Et il faut que Fécunièrement déjà Parce qu'on va pas se mentir C'est une question de Sous-sous dans le topoche Une question de temps aussi Il faut pouvoir jouer A tous ces jeux Il faut arriver Les gars Safe Secure Le 16 avril Avec Cyberpunk 2077 Parce que le but c'est ça Tenir jusqu'à ce jeu Bah voilà Moi je vais vous proposer Un petit kit de survie Comment résister En plus c'est totalement d'actualité Comment prendre les bons quais Les bonnes zones Les bonnes routes Pour éviter l'embouteillage Moi ce que je vous propose C'est qu'on va la jouer Les amis Moi par moi D'accord J'ai la liste Des jeux que j'ai retenus A priori Qui devraient buzzer En tout cas Faire marcher La machine à cash A chaque fois Lors de leur sortie Et puis en plateau Vous me dire On reviendra Sur quel jeu Vous auriez éliminé Ou pas Et encore une fois On a déjà fait une pré-sélection Parce que dans le chat Il y a encore plein de jeux Encore une fois Il n'y a pas que 20 jeux Qui sortent dans le stream Il y en a beaucoup plus Et on a dû réduire déjà Franchement On a fait une réduction Et même après Là par contre J'avoue que là C'était compliqué On a bien réduit Après ça devait vraiment Compliquer En janvier Je l'ai dit On démarre avec Évidemment Dragon Ball Z Kakarot Dans la cinématique d'ouverture A popé sur le net Le jeu est juste Incroyable Il est beau Merci nos amis De CyberConnect2 Un action RPG DBZ Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu Un qui nous fasse Vraiment envie Je te cache pas Que moi je t'ai partagé Dans cette discussion Ensemble Je trouve qu'il y avait déjà Il fallait laisser un petit peu de temps Même si c'est pas le même type de jeu A Dragon Ball FighterZ De continuer un petit peu A se développer Mais bon C'est vrai qu'un action RPG Ça marche bien Dragon Ball cartonne en ce moment Voilà on retrouve Goku Dans cette action RPG Goku Kakarot N'est-ce pas On va suivre Toutes ses aventures En plus d'ailleurs Les premières impressions Sur le jeu Celle de Logan A retrouver sur le site Dejeuville.com Sont assez bonnes Ça ça fait partie Des jeux du mois de janvier Messieurs Sur lesquels C'est compliqué De passer à côté Il faudra un petit peu Le doser Mais c'est pas le seul C'est pas le seul Évidemment Parce que janvier Ça commence fort Bah oui En janvier Ça commence fort On a également Kingdom Hearts Free Remind Le fameux Alors c'est un DLC Franchement le nom est sobre Pour un Kingdom Hearts Il est un prime Shatter Prologue J'ai dit fou J'aurais pu dire 3 Je vais me la jouer Ça au British N'est-ce pas Donc je disais C'est un DLC Et donc du coup Quand on parle de DLC On peut se dire Est-ce qu'on ne sacrifierait pas Ce jeu A l'aune Notre économie Si tu veux connaître La fin de Kingdom Hearts T'es un peu obligé De l'acheter Merci Ken De pourrir ma chronique Donc du coup Moi je vous cache pas Je pars du principe simple C'est un DLC Je me dis Est-ce qu'on peut se permettre De sacrifier un DLC Moi j'ai choisi Voilà Moi je suis d'accord Alvin est d'accord avec moi Alvin est aussi Oui Je sacrifie Il y a deux choses en janvier Kingdom Hearts Il y a quand même Plein de gens que ça n'intéresse pas Oui aussi Sans vouloir troller Non mais je veux dire Je troll un peu Mais ça reste un truc quand même C'est un truc de prostige Qu'est-ce que t'as d'autre en janvier C'est un truc très particulier Kingdom Hearts Ça fait pas à tout le monde Il s'est positionné Moi j'ai essayé déjà De comprendre le scénario Quand le 3 est sorti Tu sais même le créateur du jeu On le rappelle Le même créateur du jeu Un peu de mal Parce qu'évidemment Il faut faire des choix Donc on se dit Est-ce que les DLC C'est les jeux que tu dois faire Day 1 ou pas Sorti le 23 janvier Sachant qu'il y a encore Un autre jeu qui débarque Un gros jeu Quelques jours après Le 29 On a surtout Warcraft 3 We Forge Le reboot The Reign of Chaos Avec son extension The Frozen Throne Un RTS Ça fait toujours zizir Les amis Surtout quand on est fan De la licence Donc du coup J'ai envie de vous dire Warcraft On sait que ça C'est un Riemaster C'est un jeu C'est aussi comme jeu Depuis longtemps Et là il y aura plein Il y aura plein d'options Il y aura plein de nouvelles Il y aura du contenu additionnel Warcraft ça marche Donc moi j'ai envie de vous le dire On le garde Messieurs Au détriment de Kingdom Hearts 3 Je préfère garder We Forge Sachant que dans le même mois Pour finir avec janvier Il y en a encore un autre ? Tu sais que je suis un sportif Ah oui Donc du coup J'ai retenu deux jeux On ne les a pas en images C'est pas grave Parce qu'on va passer très très vite Le 23 janvier Rugby 20 Faut-il y aller ? Non Parce que quand on a vu Ce qui s'est passé Les éditions précédentes C'est un peu compliqué Mais bon On nous promet une machine capture De qualité Plus de contenu Etc Je dis à voir Et à haut tennis Le 6 janvier Donc dès le début du mois de janvier On a un nouveau jeu de tennis Il faut se souvenir que Top Speed C'est fini Nouvelle idée de chronique Top Speed C'est fini Virtua Tennis C'est terminé également Donc du coup On a eu le peu excellent Tennis World Tour On a eu à haut tennis Le volet numéro 1 L'année dernière Qui a plutôt eu un bon retour De la part des joueurs On nous promet encore De nouveaux mouvements Un mode carré élaboré Voilà Si vous aimez le sport Vous avez ces deux jeux là Mais clairement En janvier Le choix de Nannick C'est Kakarot et Warcraft Très bien Un autre jeu de sport Très important en janvier C'est le docteur Kawashima C'est vrai Et pour les fans de PC Qui nous disent Évidemment Il y a Monster Hunter Iceborne Qui arrive sur PC On a fait une pré-sélection Pour les vrais viewers du chat Alors il y a Tokyo Mirage Sur Switch Mais surtout Il y a l'early access De Temtem Le jeu préféré du chat C'est quoi ? C'est le clone de Pokémon ? Le clone de Pokémon La réinvention Indé en MMO de Pokémon D'accord Très bien Temtem C'est vrai que les gens On parle tout le temps De ce truc là-là Dans le chat Tout le monde adore Temtem C'est surtout ça en janvier Donc en plus Il y a l'early access De Temtem en janvier ? Absolument Et quoi ? Je fais presque passer L'early access De Temtem avant Warcraft C'est pour ça Quand tu me dis Voilà Warcraft Que le jeu Il est déjà sorti C'est l'outsider Improbable Alors on attaque Le mois de février Maintenant Février Pour moi Il y a Globalement Deux jeux Qui sort du lot Le premier Fera plaisir A notre Ken Bogart National On a d'ailleurs parlé Dans Versus Ensemble Il s'agit de Street Fighter 5 La championne édition Là elle est chargée Ça commence à devenir Une édition dévoilée Lors de la finale Du Capcom Pro Tour On aura Un contenu complet Je parle sous le contrôle De Ken évidemment Voilà Tous les persos Deux autres en plus Il y a 40 persos C'est ça ? Exactement Tous les costumes Tous les stages Il faudra débourser 30 euros Pour ceux qui n'ont pas Street Fighter 5 Pour acquérir La championne Édition Il y aura pour les autres Un upgrade kit Qui sera donc du coup Disponible Déjà disponible Déjà disponible Vous n'êtes pas obligé D'attendre pour avoir le jeu Si vous avez déjà Street Fighter 5 Là le jeu il est infini Parce que t'as deux V-Trigger T'as deux Ultra Ça te dégoûtait D'avoir payé le moindre DLC Dans ce jeu Ça te dégoûtait Ça revient à combien Celui qui a acheté Tous les DLC un par un Ça lui a revenu Plus de 500 balles Ouais je pense Plus de 500 balles Donc là t'as enfin Street Fighter Qu'on aurait tout pu y avoir Deux ans après La fête édition Et 4 ans après la sortie Du jeu de base C'est la sortie du jeu Enfin Après 4 ans Le jeu est enfin complet Par contre c'est un super jeu Du coup là Ah bah là 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 c'est archi Pour le coup c'est assez béton C'est un super jeu Pour celui qui n'avait pas Il y a 4 ans C'est peut-être C'est peut-être Moralement compliqué Pour celui qui avait L'arcade édition C'est tout le problème Voilà c'est tout le problème Voilà Mais bon c'est comme ça Les gautis Ça existe de plus Exactement Et ça sort le 14 février Est-ce qu'on n'a pas envie De faire autre chose Le 14 février Non Plutôt que de mettre Des coups de tatage Pour faire une rose A son amoureux Oui on a peut-être envie De voyager Dans un univers De bac à sable Dans lequel on crée Son propre univers Ses niveaux Et ses personnages Il s'agit évidemment De DREAMS Alors lui ça Ça va être infinis Ce jeu Qui est complètement Je vais vous dire Presque pour l'instant Inqualifiable Voilà Tout ce qu'on sait C'est que Est-ce que c'est un jeu Déjà ? C'est une expérience Une plateforme C'est une plateforme de jeu Exactement Dans lequel on incarne Un imp Et on peut faire Un petit peu Tout ce qu'on veut Et le jeu Est très très impressionnant Sur déjà les premières créations Durant l'early access Tout ce que vous voyez là Les wipeouts Les Mario Maker Les mecs ont refait Mario Maker dans DREAMS Et en plus C'est infini Il y a déjà du branding Il y a déjà De l'OPSP De placés Puisque Vous vous souvenez Du film qui est sorti Il y a quelques jours Quelques semaines Jumanji The Next Level Et bien les personnages Sont intégrés dans le jeu Dans une thématique Dédiée Donc les DREAMS Qui commencent déjà A avoir du contenu De contenu qui pop C'est simple Je pourrais également Vous parler de Marvel Iron Man Vert Qui sort le 28 février Parce que je suis fan Je suis fan de Tony Stark Et la VR C'est une expérience sympa Mais on va parler Oseil Crédit PEL Économie Moi c'est DREAMS Moi c'est DREAMS DREAMS Ça sent le jeu Enfin Carmine On en a déjà beaucoup parlé Mais de ce que j'ai vu déjà Effectivement c'est un jeu à jeu Rien contre Street Ça a l'infinité Après DREAMS Il y a eu une alpha Depuis pas mal de temps Et bêta Je vais faire Street dans DREAMS Exactement Avec peut-être un meilleur net code Qui sait Je vous souhaite bonne chance C'est pas facile C'est le bon compromis Et là on arrive Au mois de mars Et là C'est la grosse galère Là c'est la grosse galère C'est les 650 km de bouchons Que l'on prend Chaque jour en ce moment Sur les routes De France Il y a à peu près Une dizaine de jeux Qui vont se bousculer Mais on démarre Dès le mois de mars Dès le début du mois de mars Dès le 3 mars Avec Final Fantasy 7 Remake Franchement je pense Qu'on va être tous d'accord On va aller très très vite On peut pas passer à côté Ça c'est le jeu C'est un jeu Ce qui est dévoi en obligatoire Voilà Tu peux pas passer à côté Alors non J.K. Moi Moi je suis pas du tout Je suis pas un amateur De JRPG Mais c'est vrai que Ne serait-ce que pour la culture C'est fort possible Que j'ai été un ami FF7 Remake Franchement Il va être très dur A ne pas A esquiver En tout cas celui-là Quand même Comme J.K. Même si vous êtes pas fan De JRPG C'est peut-être Un des remakes Les plus intéressants De l'histoire des remakes C'est vrai que Le risque soit bon Mais c'est vrai que C'est effectivement Un remake Les plus importants Et intéressants De l'histoire Enfin oui De l'histoire Complètement Donc ok FF7 Remake Evidemment Ken, Elvin J3, JPP Il y a ce petit Il y a ce petit achievement Dans la liste des succès Et des achievements De la vie Il y a A vécu assez longtemps Pour voir le nouveau Final Fantasy Quand FF15 était sorti Il y avait vraiment ce coup de Waouh Est-ce que je serais là Pour FF16 ? Et rien n'est jamais très sûr Et là FF7 Remake Pareil Est-ce que je serais là Pour FF8 Remake ? Pas sûr non plus Moi je suis pas sûr D'avoir envie d'être là Pour FF8 Remake Mais bon ça c'est Après c'est Déjà FF8 Non Remaster Non Remaster FF8 Alors du coup FF7 Remake On dit Waouh Day One Mais en fait Ça enchaîne non-stop Ça enchaîne Et juste FF8 Très bon Très bon On a la suite Dory Le 11 mars Donc la suite Sur Blind Forest Toujours avec Moon Studio Au développement Toujours ce petit esprit Flanqué de sa petite Sphère d'énergie Qui se balade Dans un monde En 2D Un jeu de plateforme Avec une interaction Toujours aussi profonde Avec l'environnement Ça va être compliqué De passer à C'est Day One A la base Il était prévu pour février Il a été repoussé d'un mois Donc il va être En plein dans l'embouteillage Parce qu'on se disait Février C'est un peu plus dégagé Que mars Je vais aller directement Au mois de mars Tu vois Un jeu Game Pass Vous pouvez le faire Quand vous voulez Oui c'est vrai Qu'il sera dispo En Game Pass Ouais Tu peux le faire Quand tu veux Mais je sais pas C'est le genre de jeu J'ai envie de le vivre Tu vois T'as des jeux On en parle avec Tu peux attendre un peu Mais il y a des jeux T'as envie de les faire direct T'as pas envie de faire Ori dès qu'il sort On l'a attendu tellement longtemps Que Si si moi grave C'est un des meilleurs Metroidvania au monde On va pas se mentir Du coup je conclue Un peu déjà Ma chronique Mais ce premier trimestre 2020 C'est un trimestre de Yonkli On va être là On va y aller Clairement Déjà le FFST remake Et le Ori C'est très dur de se dire Oh non je vais attendre Je sais pas Une cacarotte un peu Si t'es fan de Dragon Ball Tu peux pas Ouais 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 mais après Tu vas jouer au jeu Et tu vas voir Qu'il n'y a pas que les cinématiques Dans la vie On a Neo 2 Le 13 mars Deux jours plus tard Tu viens d'acheter Ori Et derrière tu dis J'ai le temps de T'en as pas assez chié sur Ori Tu vas faire Neo 2 Il y a Neo 2 Deux jours plus tard C'est la fameuse suite De l'épisode sorti en 2017 On dirige toujours Un samouraï Dans un Dark Souls Like Assez exigeant Très jouable Une très bonne surprise Un système de combat Très très agréable Cette fois-ci C'est du Dark Souls Coop Voilà Donc Neo 2 Bonne surprise Je sais que tu l'attends Toi Neo 2 Complètement Peut-être pas Dans le genre de jeu A priorité Je sais pas si je le mettrais En priorité Parce qu'on va voir La suite des jeux Qui arrivent derrière Mais c'est clairement Un jeu qui donne grave envie Je sais pas ce qu'il fout là Mais il est dans la merde Forcément C'est vrai qu'il y aura Le problème c'est quoi ? Il y aura des victimes Il y aura des morts Dans ce mois de mars Malheureusement Neo 2 pourrait faire partie De cela Fairy Tail Peut faire partie également Des jeux un peu victimes De cet embouteillage Là on voit les images Il sort en mars aussi Fairy Tail Fairy Tail Il sort le 19 mars Exactement Donc quelques jours Juste encore après Compliqué Pour Fairy Tail Je pense Donc du coup Ce n'est pas un jeu Que moi Je vous inviterais Sur lequel je vous dirais Allez-y Lâchez votre porte-monnaie Il y a surtout Doom Et Tarnol Le lendemain Le lendemain Tarnol qui débarque C'est un enfer L'FPS nerveux On le sait Qui est une licence Emblématique Du genre C'est compliqué Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Même si on sait Qu'il y a eu des épisodes Un peu compliqués On est sur la suite Du reboot De 2016 Qui est une réussite incroyable Qui est le meilleur FPS Des années 2010 Avec toujours Cette possibilité De centrer La visée L'arme Vraiment au centre Au centre Il n'y a que Doom Qui fait ça Franchement C'est Doom Tarnol Je suis d'accord avec Jika Je pense que c'est le meilleur FPS Des années 2010 On parle de first person shooter Pas de jeu en vieux FPS Il y a plein de jeux Mais en first person shooter Est-ce qu'il y a un meilleur jeu ? En jeu de boom boom Tu démontres La première personne Je crois qu'on n'a pas fait mieux En gameplay C'est très nerveux C'est très bien En termes de sensations Il y a des FPS Avec des meilleurs univers Avec des meilleures séquences On parle de first person shooter Mais en termes de jeux Il est tout seul En même temps Le reboot de Unreal Tournament Ils l'ont complètement laissé tomber Non mais il y a des jeux Genre on parle de Rainbow Six Qui est un très bon FPS C'est beaucoup moins nerveux Non mais Call of Duty Par exemple Battlefield Effectivement je crois Je fous Doom au dessus Tout le monde Donc ça c'est le 20 mars Et le rival de Doom Qui sort en même temps Et qui n'a rien à voir Mais c'est le grand rival aussi Oh non Le champion Qui va remporter le mois de mars Animal Crossing Animal Crossing Le même du genre Le 20 mars Et oui Cinquième volet de la série Et le premier sur la Switch Bah la licence Animal Crossing Qui marche toujours aussi bien On le sait Il va y avoir des mots C'est sûr Il y aura des bundles Acheter la Switch avec Animal Crossing En plus sur Switch Ça va tellement être garanti Il y aura 2-3 fonctions sociales Qui vont te faire péter la carte Qui regardent Alvin et Ken Qui regardent ce trailer Et qui est de l'amour Et moi comme d'hab Je vais l'acheter Je vais mes 5 heures Et je vais dire Non mais en fait c'est chiant Et à chaque Animal Crossing Je me fais avoir En me disant J'ai envie d'aimer ce jeu Donc j'y joue C'est un jeu qui fait beaucoup Je n'arrive pas Pourquoi ? Parce que dès que tu le délaisses Un peu en fait Visuellement Si tu as délaissé le jeu Ça me fout une pression de ouf En fait Et tu es déjà revenu Un an après Dans un Animal Crossing Moi c'est pareil Je ne touche pas à ça Non non moi je ne touche pas Non 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 Tout le monde est mort On est mort à cause de toi On est mort à cause de toi Mais qui suis-je ? C'est un monstre Un Animal Crossing Faut la route Simplement Mais bon en tout cas Là il y a du coop En plus Non mais ça va être stéril Non mais c'est terrible Enfin ah C'est stéril Si tu touches T'es piqué C'est mort Je pense que c'est l'Animal Crossing Moi qui me hype le plus De l'histoire Bah ouais Même moi je suis hypé Il a l'air génial Ça a l'air génial La même ambivalence de J'ai envie Et je sais que j'ai absolument Pas le temps Et la dédication Que ça demande Et puis Il faut y aller Toute une demi-heure Dans une chronique Il faut conserver Ses sous les gars Jusqu'à Cyberpunk Pour faire les bons choix Non mais comment tu fais Du coup tu joues À Animal Crossing Dans le métro Et tu joues à Doom En rentrant chez toi Et tout ça va finir Ory On n'a pas besoin Cyberpunk Qui sera en téléchargement A la sortie Ory et Doom C'est sûr C'est les jeux Que je ferai ce mois-ci Alors attends Parce que c'est pas fini Le mois Oui c'est pas terminé C'est pas terminé Tu t'enflammes Mon cher Jika Peut-être que Celui-là t'intéresserait à moi C'est Persona 5 Royal En version enrichie De Persona 5 Donc 5 du coup Qui nous offre Un peu plus De contenu Que la version De base Avec un peu plus d'histoire Je crois qu'il y a Des nouveaux trimestres Des nouveaux persos En gros il y a Trois mois de plus D'aventures Autour de Joker Et ça arrive Dès le 31 mars Et là vous vous dites C'est bon On a fait le tour Pour le mois de mars Et non Parce que Mon pseudo c'est Nalix Mon prénom c'est Alix Évidemment Et Valve Ils sont très gentils Ils ont pu dédier Un jeu à ma gloire Half-Life Alix Qui sort également Au mois de mars On va pas se mentir C'est un jeu en VR C'est du Half-Life On a envie D'essayer On a envie De craquer Moi je sais pas trop Qu'en penser A part que je le ferais Si j'aurais la possibilité Et vu qu'il y a aussi Mon prénom sur la jaquette Il y a moyen de s'arranger Avec Valve je pense L'influenceur Exactement Il faut savoir se placer Une nouvelle aventure Qui se situe Entre les deux premiers volets Qui met en scène Non pas moi Alix Mais Alix La fille D'Elivence Dans un FPS Toujours aussi A priori Ça s'annonce Assez intriguant Assez mystérieux Et ça s'annonce Franchement Ça dépote Le trailer Y déchire Donc tu vois Tu disais Tu disais quoi Ori et Doom Là t'as Half-Life Ça t'es pas bien Qu'est-ce que vous choisissez ? Lui c'est à part C'est Half-Life Si vous deviez en choisir Trois Il pourrait sortir Trois Seulement trois Trois ? Ouais En mois de mars En mois de mars En mois de mars FF7 Remake Animal Crossing Et Finalement T'as dit Je touche pas à ça Persona 5 Royal Non mais Ken C'est un homme Qui va me se faire du mal C'est un homme Il regarde Ça Ça va me faire du mal Et il va y aller Donc des jeux En plus Qui vont me demander 50 heures Au minimum Je retire Animal Crossing Je prends Ori Ah voilà Mais t'as raison Faut pas que je touche à ça Advin FF7 Half-Life Et Si j'ai le temps Mais je l'aurais pas Animal Crossing ou Persona Mais j'aurais pas le temps J'aurais le temps pour deux J'aurais le temps pour FF7 Animal Crossing et Persona C'est C'est le temps pour un Et moi ce qui m'embête C'est ça Ce qui m'embête vraiment C'est que Tu sais le 22 mars Je serais dans un avion Pour aller au Japon C'est deux jours après La sortie d'Amal Crossing Un avion 16 heures de trajet Animal Crossing Ah oui Mais t'es obligé Avec ta femme En coopération Mais t'es obligé de le faire Tu vois je ne peux pas faire le Game Pass Donc ça va sentir Animal Crossing Malheureusement Jika tu prends quoi alors ? Moi sans hésiter Doom, Half-Life et Ori Il n'y a même pas hésitation Moi FF7 Remake Half-Life Parce qu'encore une fois C'est important de faire des jeux D1 Parce que Half-Life c'est un jeu Avec des plot twists de ouf Et je sens que c'est pas un jeu Tu vois Tu peux te faire spoiler Comme Star Wars Alors qu'Animal Crossing Bon Animal Crossing Se faire spoiler Animal Crossing Vraiment J'attends vraiment de voir Vraiment que Tu seras surpris En fait l'habitant c'était toi Half-Life Alyx Ori et FF7 Remake Et toi ? J'aurais pu rappeler aussi Qu'il y avait aussi One Piece Pirate Warriors 4 Qui sort à la même période Le pauvre C'est très compliqué Moi c'est comme Fairy Tales Moi je suis obligé Half-Life Alyx évidemment FF7 Remake Et puis ouais Parce que je suis un Yankee de la Switch Donc Animal Crossing Allez Et pour terminer du coup Le mois d'avril Il y en a peu Mais ils vont aussi faire mal Ça commence dès le 3 avril Avec Resident Evil 3 Remake Avec le Némisys Juste 3 jours après Le dernier jeu Avec Jill Valentine En héroïne Une ville de Raccoon City Toujours aussi hostile Et en proie Aux monstres Et aux virus Et donc le Némisys Qui est là Et qui va vous en faire voir Toutes les couleurs Dans ce remake Du jeu sorti Sous Playstation En 1999 Et arrive la fameuse date Du 16 avril Et oui Ah il n'y a rien entre eux Non Si alors Il y a Trials of Mana Qui est très attendu Par le fan d'Actionner RPG Il y a Trials of Mana Mais qui arrive plus tard Donc lui c'est mort pour lui Il y a Minecraft Dungeons Qui est aussi attendu Par pas mal de monde Donc il y a des jeux au mois d'avril Une question de choix Une question de choix Mon cher Jika Et du coup Cyberpunk 2077 Le 16 avril Avec Kenny Reeves Et oui Voilà Dedans en guest Et là je pense que c'est Day One pour tout le monde Là on est en mode Bah ça dépend de ce qu'il te reste Ça dépendra de la version Stadia Ça sera Day One au mois de juin Parce que ça sortira au mois de juin Sur Stadia Normalement Non ça sortira Day One Ah Day One Ok Mais je serais obligé Puisque les jeux sur Stadia Sont de qualité Très incertaine Malheureusement D'attendre que les gens Ils jouent sur Stadia Pour savoir si vraiment Je ne vais pas gaspiller mon argent Ah ouais T'as raison Surtout que tu plairas Vraiment plein pot en plus Donc globalement Pour résumer en janvier Pour terminer du coup Si vous allez vous conseiller DBZ Kakarot et Warcraft 3 Reforged En février Oui en janvier En février Dreams Et puis si vous êtes vraiment fan Si vous êtes vraiment fan de Street Fighter Et que depuis 4 ans Vous n'y jouez pas Bah achetez la championne édition Ce sera pas mal En mars FF7 Parce que compliqué de passer à côté Alix Parce que c'est vraiment le jeu Le FPS sur lequel on parlera le plus Je pense Ce mois là Evidemment Il y a Doom Eternal Et Animal Crossing Et puis en avril Resident Evil 3 Et Cyberpunk 2077 Donc voilà une grosse liste Et pour vous donner aussi Un petit avant-goût Au mois de mai Au mois de mai Tout simplement Il y aura Marvel's Avengers The Last of Us Part 2 The Last of Us Qui a esquivé le mois de février Pour arriver au mois de mai Donc c'est même pas fini Au mois de mai Il y a encore des trucs Et évidemment Le GOTY Maniter Le RPG Et je vous rappelle Qu'en vrai Nintendo n'a absolument donné Aucune date de sortie De ces jeux Pour le mois de 2020 On connait uniquement Kawashima Et Animal Crossing Et c'est ça Encore un gros jeu Ils vont pas sortir Ils vont pas sortir Un Zelda En premier semestre Bref Voilà La liste pas complète Dragon Ball Kakarot Kingdom Hearts 3 Remind Warcraft 3 Reforged Street Fighter 5 Champion Edition Dreams Il y avait Conan Chop Chop Qui a été annoncé Final Fantasy VII Remake Oréan de Will of the Wisp Nioh de Doom Eternal Animal Crossing New Horizons Persona 5 Royal Alpha Falix Resident Evil 3 Cyberpunk 2077 Trails of Mana Minecraft Bref Voilà la liste des jeux Je pense que c'est une bonne Dernière année de génération Comme d'habitude Oui voilà Ah bah c'est Pensez pour la rédaction Jeovideo.com Qui va suer 100 et haut Pour tester tout ça On l'a cité à aucun moment Le chat on rappelle Yakuza 7 C'est vrai ? Oui Yakuza 7 en janvier Japon Dans les Assez vite chez nous aussi Exactement C'est vrai Yakuza 7 Qui pourrait sortir en plus Là dedans Oh la folie Bon bref en tout cas Préparé Soyez au chômage Faites vous larguer Démerdez vous Faites quelque chose Merci beaucoup Mon cher Nanix Pour cette chronique On fait une toute petite vidéo De transition Avec une petite vidéo fun On se retrouve juste après Pour parler des GG Awards Et puis une petite vidéo Abonnez vous Faites 5 6 9 10 10 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501